La crypto-monnaie Depuis plus d'une décennie déjà, un nouveau terme est entré dans le monde de la finance et devient de plus en plus indispensable dans la vie de plusieurs personnes. Elle est déjà vue comme l'avenir de la finance. Il s'agit de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie c'est quoi ? D'où vient-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Le mot crypto-monnaie a de nombreux synonymes, crypto-devise, monnaie virtuelle, ou plus vulgairement, monnaie électronique, voire monnaie numérique. Derrière toutes ces appellations, nous devons comprendre l'existence d'une monnaie entièrement dématérialisée n'ayant aucune forme physique, autrement dit ni pièce, ni billet. Une crypto-monnaie est un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur les banques pour vérifier les transactions. Il s'agit d'un système de partage P2P, peer-to-peer, permettant à tout le monde d'envoyer et de recevoir des paiements n'importe où. Il ne s'agit pas d'argent physique transporté ni échangé dans le monde réel, les paiements en crypto-monnaie sont des saisies purement virtuelles réalisées dans une base de données en ligne et correspondant à certaines transactions particulières. Lorsque vous transférez des fonds en crypto-monnaie, les transactions sont enregistrées dans un registre public. Les crypto-monnaies sont stockées dans des portefeuilles numériques. Ces crypto-monnaies ont été désignées ainsi parce qu'elles utilisent le chiffrement pour vérifier les transactions. Autrement dit, elles intègrent un codage complexe pour stocker et transférer des données de crypto-monnaie à partir de portefeuilles vers des registres publics. Le chiffrement vise à assurer la sécurité. Vous vous demandez certainement comment procéder à un transfert de crypto-monnaie. Nous allons nous intéresser au Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus connue pour vous l'expliquer. Une transaction Bitcoin est un transfert de valeur entre deux adresses de portefeuille Bitcoin. Voici les étapes détaillées pour effectuer une transaction Bitcoin. 1. Création d'un portefeuille Bitcoin. Tout d'abord, vous devez créer un portefeuille Bitcoin pour stocker vos Bitcoins. Il existe différents types de portefeuilles, tels que les portefeuilles en ligne, les portefeuilles de bureau, les portefeuilles mobiles et les portefeuilles matériels. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais tout vous permet de stocker des Bitcoins et d'effectuer des transactions. 2. Obtention d'une adresse Bitcoin. Une fois que vous avez créé votre portefeuille Bitcoin, vous obtenez une adresse Bitcoin unique. Cette adresse est utilisée pour recevoir des Bitcoins de la part d'autres utilisateurs. 3. Envoi de Bitcoin. Pour envoyer des Bitcoins, vous devez connaître l'adresse Bitcoin du destinataire. Vous pouvez obtenir cette adresse en demandant au destinataire de vous la fournir ou en la copiant depuis son portefeuille. 4. Vérification de la transaction. Avant que la transaction ne soit validée, elle doit être vérifiée par le réseau Bitcoin. Cela implique que les mineurs Bitcoin vérifient la transaction en résolvant des problèmes mathématiques complexes. Une fois que la transaction est vérifiée, elle est ajoutée à la blockchain Bitcoin. 5. Confirmation de la transaction. Une fois que la transaction est ajoutée à la blockchain Bitcoin, elle est considérée comme confirmée. Cela signifie que la transaction est définitive et ne peut plus être annulée. Il est important de noter que les transactions Bitcoin peuvent prendre du temps à être confirmées en raison du temps de vérification nécessaire par le réseau Bitcoin. Les frais de transaction que vous êtes prêts à payer peuvent également affecter le temps de confirmation de la transaction. Il est important de noter que les transactions Bitcoin peuvent prendre du temps à être confirmées en raison du temps de vérification nécessaire par le réseau Bitcoin. Les frais de transaction que vous êtes prêts à payer peuvent également affecter le temps de confirmation de la transaction. Nous pensons tout que la première crypto-monnaie a été Bitcoin, qui a été fondée en 2009 et reste la plus connue aujourd'hui car on a tendance à associer le terme crypto-monnaie au Bitcoin. Mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Les crypto-monnaies que nous nous échangeons de nos jours, et en particulier Bitcoin, sont le fruit de décennies de recherches, de travail et d'expérimentations. A la base de toutes ces réflexions, on retrouve une idée, la liberté. Avec les balbutiements d'Internet dans les années 80, d'éminents ingénieurs informaticiens réalisent la puissance de ce nouveau moyen de communication. Ils anticipent rapidement que celui-ci peut être surveillé de près. Ils estiment donc qu'il faut bâtir des solutions protégeant les échanges entre deux individus pour protéger leur liberté. C'est ainsi que plusieurs informaticiens et cryptographes avec des idéaux libertariens se réunissent, d'abord de façon informelle, puis de manière plus organisée, toujours sur le réseau Internet. Ce groupe d'éminents chercheurs est appelé Cipherpink et voit le jour sur la côte ouest des États-Unis, près de San Francisco. Ils échangent notamment via une mailing list qui peut faire office dans cetre des forums Internet que nous connaissons. Cet espace de discussion a permis des échanges anonymes qui ont participé à la diffusion d'idées et de concepts, ainsi qu'au partage de travaux cryptographiques fondamentaux. Ces travaux ont façonné le milieu de la cryptographie et pavé la route pour ses héritiers. Parmi les pionniers, on retrouve DigiCash mis au point par David Schaume, 1989, et le B-Money de Wedet, 1998, qui se voulait être un système de paiement électronique distribué et anonyme. Ce B-Money reposait lui-même sur le hashcash mis au point un an plus tôt par Adam Back, aujourd'hui PDG de Blockstream. Nous tenons la lancêtre du travail qu'utilise Bitcoin depuis son lancement en 2009. Nous connaissons déjà l'origine de la crypto-monnaie, quant est-il de son fonctionnement ? Les crypto-monnaies fonctionnent selon un registre public distribué appelé blockchain, un registre de toutes les transactions mis à jour et détenu par les détenteurs d'une monnaie. Les unités de crypto-monnaie sont créées par un processus appelé minage, qui consiste à utiliser la puissance des ordinateurs pour résoudre des problèmes mathématiques compliqués qui génèrent des pièces. Les utilisateurs peuvent également acheter les monnaies auprès de courtiers, puis les stocker et les dépenser en utilisant des portefeuilles cryptographiques. Bien que Bitcoin existe depuis 2009, les crypto-monnaies et les applications de la technologie blockchain sont toujours en plein essor sur le plan financier et on s'attend à de nouvelles utilisations à l'avenir. Des transactions, notamment des obligations, des actions et d'autres actifs financiers, pourraient à terme être échangées grâce à cette technologie. Exemple de crypto-monnaie Il existe des milliers de crypto-monnaies. Exemple de crypto-monnaie connue, Bitcoin, Point fondée en 2009, Bitcoin a été la première crypto-monnaie et reste la plus échangée. La monnaie a été mise au point par Satoshi Nakamoto, qui serait le pseudonyme d'une personne ou d'un groupe de personnes dont l'identité précise reste inconnue. Ethereum développée en 2015, Ethereum est une plateforme blockchain dotée de sa propre crypto-monnaie, appelée Ether, ETH ou Ethereum. Il s'agit de la crypto-monnaie la plus populaire après le Bitcoin. L'ITcoin, cette monnaie ressemble le plus à Bitcoin, mais a évolué plus rapidement pour développer des innovations, notamment des paiements plus rapides ainsi que des processus permettant un plus grand nombre de transactions. Ripple Ripple est un système de registre distribué qui a été fondé en 2012. Ripple peut être utilisé pour suivre différents types de transactions, et pas seulement les crypto-monnaies. L'entreprise qui en est à l'origine a travaillé avec diverses banques et institutions financières. Les crypto-monnaies autres que Bitcoin sont communément appelées altcoins, pour les distinguer de la monnaie originale. Il est important de rappeler que le Bitcoin n'est qu'une forme de crypto-monnaie mais du fait qu'il est le plus populaire, on a tendance à lier crypto-monnaie à Bitcoin. Au regard de tous les avantages de la crypto-monnaie perçue comme l'avenir de la finance, il est important de garder à l'esprit que, comme toutes les finances, la crypto-monnaie fait face à des fraudes et arnaques. C'est le cas de Ruja Inyatova qui a mis sur P1coin en 2014 et a arnaqué près de 4 milliards de livres sterling aux investisseurs. 1coin n'est pas la seule crypto-monnaie frauduleuse. Bitcoin est, l'excoin et Prodéum s'ajoutent à la longue liste. Il est fortement recommandé de faire preuve de vigilance en ce qui est de l'utilisation des crypto-monnaies. Bitcoin étant le plus populaire et le plus sécurisé, il est recommandé au profit des nouvelles crypto-monnaies qui naissent chaque jour. A très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.